J'ai eu l'occasion de visiter Moscou avant la chute du mur de Berlin et j'avais été frappé par le nombre impressionnant de statues, de portraits de Lénine, le père de la révolution de 1917, partout dans la capitale de l'URSS, comme une volonté claire d'un culte de la personne imposé par le parti communiste soviétique. A l'inverse de ce que nous raconte le Talmud. Au moment où l'Éternel a enseigné les dix commandements au Monsinaï, figurant notre parachate de Hitro, le premier, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Puis le second, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Les nations du monde sont alors exclamées. L'Éternel ne cherche à travers ses commandements que sa gloire personnelle. Puis lorsque Dieu a ordonné, « Honore ton père et ta mère. » Ils ont reconnu leur erreur et admis que cet ensemble de dix commandements, fondement de toute la Torah, n'ont d'autres finalités que le bonheur de l'homme. En effet, tous les systèmes totalitaires, les sectes, les fausses religions, cherchent à tout prix à couper ce lien parent-enfant pour mieux s'approprier, aliéner physiquement et mentalement leurs adeptes, leurs victimes, les habitués à vivre dans un univers nouveau où la seule référence est le dictateur, le chef de la secte ou le faux Dieu. Alors qu'au contraire, la Torah, elle a mis au cœur des dix commandements cette obligation non seulement de ne pas renier ses parents, mais au contraire de les honorer, de les aimer. Au point qu'Au Shambar Yochai, cité par le Talmud de Jérusalem, révèle que le devoir d'honorer ses parents est supérieur à celui de révéler l'Éternel. Car en se référant à des versets de la Bible, Rabi Shambar Yochai explique qu'un homme qui n'a pas les moyens de donner de la charité ou d'acheter des téfilines est dispensé de ses mitzvot, alors que le même homme devra mendier pour nourrir ou vêtir ses parents aussi démunus que lui. Le Khinur, sage du Moyen-Âge, explique cet enseignement ainsi. Les enfants sont véritablement débiteurs vis-à-vis de leurs parents qui ont dépensé tant d'argent pour eux, contrairement à Dieu qui n'a rien dépensé. Et que, dès lors, les enfants ont un devoir de rembourser leur dette vis-à-vis de leurs parents si ceux-ci sont dans le besoin. Tel un homme qui doit de l'argent à son prochain devra mendier pour rembourser sa dette. Mais en dépassant le Ramban, il est possible d'expliquer autrement l'enseignement de Rabi Shambar Yochai. Car le Ramban affirme que la mitzvah d'honorer ses parents est une mitzvah qui appartient à la catégorie des devoirs de l'homme vis-à-vis de Dieu. Puisque le Talmud enseigne que l'homme naît grâce à l'union de trois associés, son père, sa mère et Dieu. Que l'honorant ses parents reconnaît aussi la part divine dans notre création. De plus, honorer ses parents, le dernier et cinq premiers commandements de l'homme vis-à-vis de Dieu, figurant sur la colonne de droite des tables de la loi, a pour le Shabbat l'interdiction de profaner le nom de Dieu et de croire en son unicité. Mais en dépassant le Ramban, on peut remarquer qu'honorer ses parents est immédiatement suivi du premier des cinq commandements de l'homme vis-à-vis de son prochain. « Tu ne tueras point », occupant ainsi une position charnière dans les tables de la loi. Comme pour signifier qu'honorer ses parents comportent deux mitzvahs, une vis-à-vis de Dieu et une vis-à-vis de son prochain. Alors qu'en honorant Dieu, on accomplit plus qu'une seule mitzvah. Et allons encore plus loin. Car la Torah considère que tous les devoirs de bonté et de générosité vis-à-vis d'autrui ne sont pas fondés seulement sur une forme d'humanisme ou de pitié à l'égard d'autrui. Non, on doit aimer son prochain, car nous reconnaissons que nous sommes tous les serviteurs du même maître, les sujets du même roi, les enfants du même père. Il nous appartient de nous aider les uns les autres, comme le souhaiterait notre maître, notre roi, notre père, l'éternel tout-puissant. Et que mes parents, en plus d'être mes prochains, comme tous les hommes et les femmes de la terre, que je dois aimer, sont en plus ceux qui m'ont donné la vie, qui m'ont aussi transmis leur perception de la Torah et ses valeurs, gage de bonheur de ce monde-ci et de le monde futur. Et même si leur compréhension de la Torah était parcellaire ou lacunaire, il appartient aux enfants de la développer. Et plus l'homme prend conscience de cette vérité, plus il se rapprochera de ses parents et de son Dieu. Et c'est ainsi que nous, Juifs, vivons dans le culte de nos parents, de leurs personnes et de leurs idéals, de génération en génération, comme une longue chaîne depuis le don de la Torah jusqu'à nos jours. Et il est possible de justifier que la mitzvah d'honorer son père et sa mère se situe exactement entre le Shabbat et l'interdiction de tuer. Pourquoi ? Car un homme qui honore ses parents de leurs vivants ou après leur mort va élever son père et sa mère dans la dimension messianique de l'histoire, incarné par le Shabbat, ce temps de paix, de shalom, où il n'y a plus de jalousie, plus de haine. Comme on se souhaite, Shabbat shalom, qui a honoré ses parents, c'est témoigner que l'on a dépassé ce supposé conflit générationnel entre modernes et anciens, entre jeunes et vieux, entre parents et enfants, c'est installer la paix sur terre. Alors qu'inversement, ne pas honorer ses parents, ne pas suivre leur chemin, leur exemple équivaut à les tuer, comme s'ils n'avaient vécu pour rien. En URSS, les statues de Lénine ont depuis longtemps été déboulonnées, ses portraits décrochés, plus personne ne se revendique de Lénine, lui qui avait confisqué en 1922 tous les objets de culte pour mieux s'imposer comme le sauveur suprême de l'URSS. Paradoxalement, la Torah nous interdit de construire la moindre statue et l'honneur de Dieu, de ne pas la représenter sous quelque forme que ce soit. Elle nous a au contraire vivement à encourager, à honorer nos parents. Et cela fonctionne depuis 3500 ans. Shabbat shalom à vous tous.